Je m'appelle Tuan, je suis née et grandi en Chine dans une toute petite ville à côté de Shanghai. Depuis très jeune âge, j'ai toujours su que j'allais au-delà de la frontière chinoise et faire une aventure dans le monde. C'est pour cela que après être diplômée par une université réputée en Chine, spécialisée en Electronic Engineering, je suis acceptée par le Polytechnique en France et je suis venue insouciemment, très heureux, ignorant toutes les difficultés ou challenges qui m'attendent après. Très vite en arrivant, je me suis rendu compte que la communication c'est une grande difficulté parce que je ne parlais pas un seul mot français, je ne parlais pas la langue. Je me suis rendu compte à quel point la communication est importante dans la vie. Un autre challenge que j'ai confronté, c'est aussi la difficulté ou les différences culturelles entre la Chine et la France. La culture chinoise prône davantage la modestie, on attend que les choses tombent sur nous-mêmes, alors qu'en France, c'est plutôt l'entrepreneuriat, on voudrait aller chercher. Je pense qu'à l'époque, j'étais déjà un peu française, donc c'est pour cela que je n'ai pas attendu que l'apprentissage de la langue française se fait tout seul. par magie, je suis allée chercher. Maintenant, je vais vous dévoiler une petite recette. Apprendre à oser, c'est un quart d'insouciance, un quart de persévérance, un quart de patience, et pour finir, un quart de bienveillance. Alors temporise, fais face ou bien contourne, mais n'aie plus peur. Simplement, ose ! ... ... ... ... ... ... ...